Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans MMA Chill & Fight, de la baston tout en décontraction. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, évidemment. Ça va Séb ? Ça va Lucien, ça va et toi ? Très bien ? Ça va, ça pourrait aller un peu mieux. Bon, vous l'avez peut-être vu, j'ai changé, j'ai voulu innover, j'ai voulu te ressembler, je me suis inspiré de toi. Au dernier moment, j'ai dit laissez-moi quand même un petit peu de cheveux. Alors ça explique le retard qu'on a eu, parce que ça devait être à 16h sur Twitch. Lucien avait donc rendez-vous chez le coiffeur. Et ça se passe de commentaires. On va faire avec, mais peut-être que dans le chat, parce qu'on est en direct sur Twitch, peut-être, n'hésitez pas à dire si vous aimez bien, parce qu'il y en a peut-être dans le lot quelques-uns. Et n'hésitez pas à dire si vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas aussi. Bon, Jimmy Vienno, la semaine dernière, avec des tatouages quelques peu douteux. Le mec n'est pas fort. Il parle très mal le Thaï. Donc il voulait se faire tatouer Muay Thai. Et il est terminé avec pénis thaïlandais. Voilà. Donc très fort, très fort le Jimmy. Non, c'est une top émission. Merci d'ailleurs pour vos nombreux retours. Seb, tu vas nous présenter notre invité cette semaine ? Allez, c'est parti. Il mesure 1m78. Âgé de, on ne va pas dire son nom, mais il fait beaucoup plus. Il est multi-champion du monde de kickboxing. Également danseur. Élu danseur du siècle par la discothèque Le Vroum Vroum à Jean Lépin. C'est le roi, le roi, mais vraiment le king de la ponctualité, Monsieur Karim Ghaji ! Magnifique ! Franchement, bravo. Il n'y a rien à durer. Merci, Karim. C'est la présentation. Ça va et toi ? Ouais, nickel. Eh bien, installe-toi dans le canapé, tranquillement. Ok, ça marche. C'est pas une séance psy, t'inquiète, t'es pas obligé de t'allonger. D'accord, je peux rester comme ça ? Tu peux, tu peux. Assez à la maison. Non, c'est bon, je vais rester assis. Non, mais donc Karim, on devait faire l'émission à 16h. Après, voilà, c'est 3h30 de retard, c'est pas non plus... C'est rien, c'est rien. Je présente mes excuses. Je suis désolé, il y a eu un contre-temps et je présente mes excuses. C'est rare, j'arrive en retard. D'habitude, je viens en avance à chaque fois, je suis à fond, tout ça, mais là, j'ai un petit... Voilà. Excuse accepté. Voilà, le principal, c'est que tu sois là. Comment tu vas, Karim ? Ça va très bien. Et vous, ça va ? Cool. Nickel. Voilà, c'est parfait. C'est un honneur. Merci. Avec la casquette Goat. Ça va, le... Non, mais pas, c'est... Ça veut dire quoi, ça, Goat ? C'est l'échèvre, non ? L'échèvre. All the time. L'échèvre. Oui, à la base, c'est ça ? C'est vraiment ça. À la base, c'est ça. Bon, Karim, je te le dis tout de suite, on aime bien déconner dans cette émission. Donc, si tu veux nous vanner aussi, t'hésite pas. À part sur la coupe, les cheveux et tout, mais sinon, tu peux nous vanner. Bon, on va te présenter. Allez, c'est parti. Donc, Karim, t'as commencé la boxe à 26 ans. C'est ça. C'est déliré. C'est mon âge, clairement. Donc, je vais peut-être m'y mettre. Peut-être. La main sur un malentendu, ça peut passer. Voilà, peut-être, peut-être. T'es 15 fois champion du monde de kickboxing. C'est ça. Une telle légende que pas mal d'artistes ont écrit des petites chansons sur toi. On va en écouter une, d'ailleurs, assez sympa. Bon, c'est tout à l'heure, on n'a pas osé dire ton âge. Moi, je vais le dire. T'es né en 1981. T'as 43 ans. Exactement. On va te présenter à travers une petite vidéo. C'est parti. Mais on l'a un peu modifié. On a mis des musiques, des classiques des années 80. Tu vas voir, ça rend bien. Allez, c'est parti. Ça marche. Des fois, je me dis que nos vannes font peut-être plus rire nous que les gens qui regardent. Mais tu vois, même avec des musiques pourries, enfin pourries, selon les goûts, pardon, mais les images, ça passe. Ça passe. Ça passe. Franchement, ça passe. On se concentre sur les images et après, ça peut passer. Non, non, franchement, tu vois, non, non. Tu me disais en off, c'est à peu près tes goûts musicaux. Bien sûr, c'est ça. C'est la base, non ? Bien sûr. Les années 80, c'est pas ce qu'il y avait de mieux. Oh, c'était pas mal quand même. Regarde, 70, 80. 70, 80, tout style confondu, ça, vous voyez. Évidemment. 80, l'électronique un peu. Bon, Karim. Donc, on l'a dit, multiples champions du monde de kickboxing, combattants de même actuellement, organisateurs d'événements, danseurs. C'est laquelle la casquette la plus dure à porter dans tout ça ? Tout est dur. Il n'y a pas d'un plus facile que l'autre, je pense. Sincèrement. Et celle qui te fait le plus kiffer ? Kiffer, je pense, c'est de combattre en tant que combattant. Même si c'est difficile, on le sait tous en tant que combattant, mais on kiffe au final. Quand on perd ou qu'on gagne, quand on fait toute la préparation et tout ce qui va derrière, au final, on est content d'avoir fait ça. Et après, on recontinue. Même si on sait que ça va être encore difficile, on est un peu foufous, nous, combattants. On aime ça. Tu t'es donné une limite, là ? Une limite d'âge ? Sincèrement. 75. Tant que le banneur n'arrête pas, je n'arrêterai pas, déjà. Ah oui, il a un peu d'avance sur toi. Alors que lui, déjà, lui, c'est ma référence. J'ai commencé grâce à ses vidéos, etc. Je téléchargeais sur Emule. Est-ce que tu as connu Emule ? Waouh ! Tu n'as pas connu Emule, toi ? Tu n'as pas connu Emule ? Emule ! Ah bah oui, d'abord obligé. Après, je sais ce que c'est, mais je n'ai pas connu. On téléchargeait les vidéos, les prides. Oui, les K1. Je regardais tous les prides, tous les K1, et c'est là que je regardais le banneur. Et il m'inspirait énormément. Donc déjà, tant qu'il n'arrête pas, tant qu'il ne se repose pas, je ne me repose pas. Déjà, ça, c'est de côté. Parce que j'aime, sincèrement, j'aime ce que je fais. En plus, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai commencé à 26 ans, j'ai commencé tard. Et j'ai toujours l'envie de m'entraîner, de m'entraîner dur, de m'entraîner pour essayer de me surpasser à chaque fois, d'avoir des bons résultats en combat. Et aussi, continuer à affronter des gens durs et ne pas me faciliter à prendre des gens vite fait. Non, non, j'ai vraiment envie de me prendre la tête parce que je pense que la vie, c'est un combat. Et moi, je veux continuer à combattre jusqu'à ce que je ne peux plus. Et pourquoi tu as commencé si tard, Karim, 26 ans ? Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir commencé ? Bien sûr que c'est un regret. Quand je vois des jeunes que j'entraîne, ils ont 15, 12 ans, 10 ans. Je me dis, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de vous entraîner à cet âge-là ? Vous allez tous devenir champions. Si vous écoutez les professeurs et vous restez à l'entraînement sans cesse, avec la rigueur, vous allez devenir champions. Mais moi, j'ai commencé tard parce qu'à la base, moi, je ne suis pas combattant. À la base, je suis danseur, comme vous avez pu le voir. Et moi, je suis tombé au hasard dans la boxe. J'entraînais un jeune, son oncle était un grand champion, Abel Kandili. Ah oui, oui. Donc, il me disait, vas-y, tu devrais venir faire un petit cours avec mon oncle et tu verras, tu pourras aimer. Parce que je faisais du karaté en parallèle, de la danse. Et j'ai fait mon premier cours. C'est comme dans les films. J'ai fait mon premier cours et je ne suis plus parti. Voilà le résultat après. Mais est-ce que justement, d'avoir commencé si tard, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que tu as performé très rapidement ? Effectivement. Parce que si tu avais commencé plus jeune, peut-être. Mais là, tu as 26 ans, tu es déjà un peu plus mûr. Oui, mais c'est ça. Ça te permet de... Avec la maturité, l'expérience. Et aussi, il faut avoir un petit peu d'intelligence. Bien sûr. C'est évident. Voilà, ce n'est pas évident. C'est incroyable. Mais tu sais que plus on est champion, si on ne réfléchit pas très correctement, parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et si dedans, ce n'est pas clair, automatiquement, ça... Non, mais pour être combattant, c'est sûr. Pour être speaker, un peu moins. Mais pour être combattant, par contre, là, il faut en avoir quand même. Les grands champions sont intelligents. Oui. Non, mais sincèrement. Bien sûr, c'est une évidence. Et souvent, c'est d'ailleurs des génies dans tout. Parce que c'est un jeu d'échec. C'est un jeu d'échec. Le combat, ce n'est pas le combat, t'as tapé comme ça, avancé sans cesse. Comme Mario Bros, quand ça saute pour... Non, c'est vraiment... Arriver à un certain niveau, on est tous bons. Maintenant, ça se joue à quelques détails. Et ces petits détails, ça se travaille à travers des règles techniques et stratégiques. Et c'est ça, la difficulté. Et je pense qu'il y a aussi la danse. T'as fait progresser très vite en boxe. Puisqu'on dit souvent qu'un boxeur est un bon danseur. Un danseur peut être un bon boxeur. Parce que la coordination, tu l'avais. Et ça, forcément, on le voit. Ton langage corporel sur un ring... On est raccord à 2000%. Je le dis souvent. La coordination, elle est importante par rapport aux enchaînements. Et oui, effectivement, quand j'ai commencé la boxe, j'ai appris très, très rapidement. Les techniques pour apprendre à un crochet, un bon crochet, un uppercut, travailler les hanches, travailler... Voilà, on me montrait et je le faisais en regardant, par exemple. C'est vrai. Et tout à l'heure, tu disais, par rapport à mon âge, oui. Le fait d'avoir commencé tard fait que j'ai accepté tout rapidement. Parce que je me disais, hé, je suis déjà âgé. Oui, j'ai vu. Il ne faut pas que je perde du temps. Il faut que je fasse vite. Voilà, et j'ai fait vite. Et ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance, sincèrement. J'ai vu qu'en 4 ans, tu avais cumulé 80 combats, je crois, toutes disciplines confondues. C'est hallucinant, ça. Oui, parce qu'en fait, je boxais en karaté, contact, karaté comité, en boxe chinoise, en full contact, en keyboxing et K1. Et aussi, j'ai en parallèle aussi, parce que comme j'aimais découvrir à chaque fois tout ce qui est sport de combat, je faisais du grappling. Oui. Du grappling. Je me rappelle, j'avais fait le Vic. Tu te rappelles du Vic ? Oui, le Vic, oui. J'avais fait le tournoi du Vic que j'avais gagné. J'avais Yves Lanté à mes côtés en tant que coach. C'était quelle époque, ça, le Vic ? J'étais avec Joe au samedi ? 2010. Ah, ben oui, ouais. En 2005 ? Non, avant, parce que 2010, c'était le 100% fight. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ben non, c'était avant. C'était à 40 ans, avoir déjà des problèmes de mémoire. Ça remonte. J'étais avec Joe au samedi pendant le 100% fight. C'est marrant. Écoute, Joe s'en souvient très, très bien, parce que c'est là que je l'ai connu. Et au début, sincèrement, je me rappelle, je m'étais inscrit, j'avais présenté mes papiers médicaux, certificats, tout ça. Et je me rappelle, toute l'équipe m'avait embrouillé, parce qu'il y avait un papier qui n'était pas trop bon, tout. Ils m'ont embrouillé comme... Laisse tomber, et moi, j'aurais pu rentrer chez vous, je rentre chez moi. Non, je fais non, je vais faire cette compétition. Et quand j'ai gagné cette compétition, ils ont commencé à me regarder comme ça, c'est qui ce mec-là ? Ah, parce que là, t'avais quel âge, là ? Ça faisait... C'était au tout, ouais... Il y a déjà, il y a 10 ans. Bah, déjà, il y avait 30 et quelques, 35, c'est comme ça. J'étais aussi un petit peu... C'est un vrai, ouais. Mais comment ça se fait, Karim, que t'as commencé les sports de combat ? Moi, je me demande, parce que tous les combattants qu'on a reçus dans cette émission nous disent à chaque fois, pour faire un sport de combat, en tout cas, quand ils ont commencé les sports de combat, c'était parce qu'il y avait quelque chose à extérioriser chez eux. Tu vois, il y a soit une frustration, un truc à extérioriser. Toi, ça n'a pas l'air d'être ça. Tu disais, j'étais danseur, je suis tombé dessus par hasard. Et comme on dit souvent, un compétiteur, un boxeur pro, moi, je le dis souvent, on ne devient pas boxeur par hasard. Il y a toujours un truc qui fait que... Et pourtant, toi, c'est le terme que t'as employé. Franchement, je dis la vérité, à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un de bagarreur du tout. Au contraire, je suis là pour... Je suis le médiateur. J'étais connu pour essayer d'expliquer, calmer les gars, calmez-vous. Et moi, j'ai quatre frères. Et par exemple, moi, j'ai un de mes frères, Khalid, qui vit aux Etats-Unis, qui est cascadeur. Et on était toujours ensemble. Par contre, lui, c'était le bagarreur. Et quand il y avait des histoires, moi, j'étais là à chaque fois, arrêtez les gars, calmez-vous, ça ne sert à rien, arrêtez. Et mon frère, il avançait comme ça. Et moi, je ne suis pas du tout combattant. Et sincèrement, quand je vous dis que j'ai aimé ce sport, ce sport, c'est que j'ai aimé la difficulté, en fait. Parce que quand j'ai commencé la première fois, je prenais plein de pains dans la tête. Parce que moi, je viens du karaté, je venais avec ma garde comme ça. Je prenais tout dans la tête. J'avais des narines comme ça. On voit dans la caméra, il y avait des narines comme ça. Sérieusement, je me regardais au miroir. Je me disais, c'est quoi ça ? Je prenais les pêches comme ça, pâme-bâme. Et du coup, il fallait que je revienne parce que je n'acceptais pas ça. Le fait de recevoir des coups facilement et on me disait, avec une bonne garde, on peut tout bloquer. Et du coup, je revenais, je revenais, je revenais. Jusqu'à ce qu'après, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai été voir. Attendez, j'ai une histoire sympathique à vous dire. C'est que quand j'ai commencé, je suis arrivé voir mon prof. Je lui ai dit, j'ai envie d'être champion du monde. Et je vous promets qu'à ce moment-là, déjà, c'est sûr qu'il m'a pris pour un fou. Sincèrement. Il m'a dit, dans sa tête, il s'est dit, mais il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il raconte ? Et moi, j'avais, tu sais, les pantalons de foule. Oui, oui, oui. Comme moi, je ne connaissais pas trop. J'étais chaud, j'avais été à Décaton, j'étais un pantalon de foule avec les grosses pattes d'EF, là. Et j'arrivais avec mes gants SDI. SDI. Et j'arrivais, ouais, j'ai envie d'être champion du monde. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, il m'a dit quoi ? Bah écoute, vas-y, on va tout faire pour y arriver. Après, il est parti comme ça dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on se fout-là ? Et là, c'est Abel El-Candini qui dit ça ? Oui, mais moi, j'y ai cru. Qui a été champion du monde de foule. Bien sûr, qui a été champion du monde. C'est pour ça que j'ai acheté le pantalon, en fait. Et en fait, du coup, il m'a fait cette espérance-là. Et moi, j'étais déterminé, en fait. Mais même si j'étais âgé, je dis, mais je vais y aller. Et un autre dirigeant de la salle qui m'a dit, c'est impossible. Elle est là, la caméra. Ah tiens, vas-y, adresse-lui ton message, là. Il y a un des dirigeants, il va se reconnaître, qui a dit à ce moment-là, c'est impossible à cet âge-là d'être champion. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ? J'ai été voir Abel, je me suis dit, mais pourquoi il parle comme ça, lui ? En gros, il m'a démotivé. Il a essayé de me démotivir. Oui, il a essayé. Pourquoi il fait ça ? Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. Pourquoi il dit ça, lui ? OK, c'est comme ça. Et bien, je vais me prendre la tête. Juste pour ça, juste pour ça, j'étais 15 fois champion du monde. Mais c'est légal. Et on en parlait avec vous. Et juste pour ça. C'est important. Et en fait, j'ai eu cette chance que cette personne-là parle comme ça, sincèrement. Oui, c'est ça qui t'a boosté, de dire OK, d'accord. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a construit un monstre. Il a construit un monstre, sérieusement. C'est ça, comme tu dis. On en parlait avec Kimi Véno. L'ego du champion, l'ego dans le bon sens du terme. Oui, c'est ça, c'est l'état de sprit, en fait. Exactement, c'est ça. Ça aurait pu être un autre domaine. Moi, j'étais à deux doigts de faire du foot, à fait. Mais c'est sûr et certain, si j'avais fait du foot, c'est PSG. Excuse-moi, ouais, l'équipe de France, minimum, PSG ou Réal. Ah ouais. Avec Mbappé. Mbappé est plus ché que moi. Bref, je serais avec... Un peu plus jeune, quand même. C'est qui les... Là, à 43 ans... 43, PSG... Je suis bien père honnête. Il y a un autre chef d'être qui est fan du PSG, il va me dire tout ça. Non, franchement, moi, je serais avec... C'est sûr, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je suis dans un domaine, je le fais jusqu'à... Ouais, tu vas à fond. Morse en sous. Eh bien, tiens, tu me fais une belle transition, parce que là, on parle de combat, mais toi, tu es danseur à la base. Donc, on va parler un peu du Karim danseur. Donc, toi, tu as créé un crew, c'est ça, on appelle ça ? C'est ça, exactement. Fantastique Armada. Déjà, pourquoi ce nom-là ? Tu peux nous expliquer ? Alors déjà, à ce moment-là, on était 8 et on faisait beaucoup de musculation. Et les gens, dans la rue, on s'entraînait tous les jours, tous les jours, de lundi au dimanche. Et on avait un local, c'était à Cheverny, tout le monde, on s'en souvenait, surtout ceux qui habitent à Mo, et on s'entraînait tout le temps, et on faisait de la muscule et on s'entraînait en break. Muscule, break, et qu'est-ce qu'on faisait ? Je ne veux pas dire qu'on était immatures ou quoi qu'est-ce, ou naïfs, on sortait, on faisait la muscule et on sortait dans la rue, on mettait de l'huile, on marchait. On allait de la gare jusqu'au local Cheverny, on marchait dans la rue, à la place des voitures, sur la route, on marchait comme ça. Et les gens, ils disaient, ils sont fantastiques, eux. Et du coup, sincèrement, on était à l'entraînement et après, on s'est dit, allez, on va trouver un nom, un nom de groupe, tout ça, parce que pour faire des battles, etc., il faut un nom. Et on s'est appelé Fantastique Armada. Par rapport à ça. D'accord. Ça, c'était en 1998. Exactement. Je suis né en 1998, donc tu vois, l'année de France. Eh bien sûr, bien sûr. Non, puis il faut le dire, vous avez été un peu des ambassadeurs, des pionniers. Non, sérieusement, oui. Vous avez quasiment tout remporté. Oui, on a fait des shows et des battles dans toute la France et dans le monde entier. On allait faire des shows à Dubaï, au Liban, au Japon, en Corée. Sincèrement, et on vivait de ça une période parce qu'on aimait ça, c'était soit des battles ou soit des spectacles. Et nous, c'est notre truc, en fait. Quelques images, c'est impressionnant. Et moi, mon truc, moi, c'était les power moves. C'est ce que vous voyez, là. Oui. Comme un peu les gymnastiques. Power moves. Thomas, des vrilles, ça, c'est Poupole, vrilles, Thomas. Ça, c'est les bases. Oui. Ça, c'est pas… Et ça, sincèrement, techniquement, même physiquement, c'est un peu compliqué. Tu m'étonnes. C'est du travail. C'est beaucoup d'entraînement. Énormément d'entraînement. C'est 6 heures par jour. Par jour, c'est ça. Non, mais pour vous dire, on se prenait la tête, on se disait, plus on s'entraîne, et mieux on… Plus fort on sera. Oui. Et ça a fonctionné parce qu'on a été sollicité de partout avec le crew Fanta Scamada. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on a gardé le crew Fanta Scamada dans le domaine de la boxe. Parce que même chez nous, il y a des Jiu-Tuka, il y a des combattants, des kickers. En fait, moi, malheureusement, je dis malheureusement, j'ai engrainé tout mon entourage. Des gars qui ne faisaient pas de boxe ou de MMA ou coquettes. Allez, viens ici. Fais comme moi. T'inquiète pas. Fais comme moi. Et là, maintenant, à cette heure-ci, c'est des combattants de fous. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'il y a Halal, tu dois connaître Halal, qui est ceinture noire de Jiu-Tuk Brésilien, qui était champion d'Europe. Ah, c'est fou. Et on part de la danse, on vient de la danse. Et comme je dis souvent, quand tu vas de la danse, le fait d'apprendre très rapidement des chorégraphies, la coordination, la souplesse, etc. Quand tu passes dans un domaine, eh bien, toute l'assimilation, le travail qu'on a au niveau du cerveau, c'est ça. Eh bien, ça, quand on l'adapte dans un autre domaine, eh bien, on la prend très rapidement. Yves. Ouais, Yves Landu, Yves Landu, qui est en train de briller au Bénator, d'ailleurs. Et c'est fou, parce que Yves, moi, pareil, c'est 100% faille. Quand je l'expliquais, à chaque fois, on avait ce petit truc avec Yves, et il venait me voir, il me dit, à la fin du combat, ne me fais pas faire un saut périlleux. Et moi, tu me dis ça, tu peux être tranquille, je prenais le micro, je fais, eh Yves, allons faire un saut périlleux ! Et maintenant, ça manque de fabriquer, là, il n'arrête pas. Et là, t'as vu pendant son combat ? Il s'est relevé d'un coup, incroyable. L'image, elle est dingue, elle tourne sur tous les réseaux sociaux. Il est plus jeune que toi, mais il approche de la quarantaine, je crois. Il n'y a pas 38, Yves ? Mais attention, moi, je continue à mon âge, il va faire pire que moi. Il va faire pire que moi, lui. Ouais, après, parce que... J'allais voir 50 ans en mode comme ça, sérieusement. Mais il y a l'hygiène de vie qui va avec. C'est ça, l'hygiène de vie. De toute façon, on te voit, regarde, à 43 ans, même toi, c'est... Ouais, on se prend la tête, tu sais, quand on a toujours la chance de trouver juste l'ingrédient. L'ingrédient, c'est la nutrition, bien manger, bien dormir, bien... Quand on a des petits bobos, de bien se rétablir comme il faut. Et pas se dire, non, je suis blessé, je m'en fous, je suis un bonhomme, je vais m'entraîner. Ça, c'est les erreurs qu'on a faites au début, mais maintenant qu'on ne fait plus jamais. Et pour durer longtemps... Moi, en fait, en gros, je fais tout pour durer le plus longtemps possible. Ouais, ben, bienvenue au club. Voilà. Ouais, non, mais t'as dit, la nutrition, de toute façon, c'est la base. Ouais. La base de tout. Et il y a un truc qui est important, c'est la ponctualité. Qu'à la base, que je connaissais très bien. Voilà. Quand il était jeune, il y arrivait. Maintenant, je vais vous embêter. Il y a eu un bémol. Je vais tellement chambrer maintenant là-dessus, je te jure. Mais tu sais, quand tu m'as appelé, j'étais comme ça dans ma cuisine. Oui, allô ? Et là, il y a Atlan qui me dit, Karim, t'es où ? Et j'entends ta voix derrière. Et je reconnais le son de la voix, qu'il y a un truc qui va pas. Je dis, attendez, rassurez-moi, il y a un problème. C'est près de 17h30. Ah, ma, dis donc, 16h. Et j'ai transpiré, j'ai perdu un kilo. Un kilo sur plat, sérieusement ? Ah ben voilà, c'est le meilleur moyen pour que t'es, tu vois. Le meilleur moyen pour que t'es. J'avais honte. Le prochain gala qu'il organise, je te jure, je vais arriver. Putain, j'ai été replipé. Je vais dire, attends, il est où, Seb ? Il est où ? Karim, tu sais que, comme toi, il y a pas mal de combattants actuels, de combattantes qui cumulent aussi d'autres fonctions à côté, tu vois. On va faire un petit jeu, regarde, on a un petit Peterboard. Tiens, Seb, vas-y, retourne-le. Ça va être très simple, tu vas vite comprendre. Bon, désolé pour l'écriture, je suis resté en primaire. Non, ça va, c'est bien. Donc, sur ta gauche, les noms de combattants et de combattantes. Sur ta droite, des fonctions. Tu vas devoir trouver qui fait quoi. Ok, d'accord. Ils sont tous combattants, combattantes. Il y en a peut-être que tu ne commets pas en combattant. Attends, excuse-moi. Tiens, prends ce stylo et tu vas devoir trouver. T'inquiète, on est donc combattants, combattants, amateurs. Tu dois les relier, ok ? Ok, d'accord. Alors, Saladin Parnasse, à ton avis, il fait quoi à côté ? Il y a des conneries, tu nous connais. Oui, alors c'est quoi, c'est le chanteur de métal. Poissonnière, conférencier. Je l'ai redit pour là, voilà. Ok, on arrive, c'est mon avis. Je vais sur le canal. Donc, chanteur de métal, poissonnière, conférencier. C'est genre de foot, yes. Je vais mettre contrôleur. Ça, ça va finir dans les best-of, merci à tous. Vas-y, je le fais ? Alors, il dit contrôleur. Je vais. Saladin Parnasse, contrôleur. Ouais, contrôleur. Non, c'est pas ça. On explique la connerie, nous, on l'a mis conférencier parce que… Ah ouais ? Alors, je m'adresse, c'est la caméra. Saladin Parnasse, donc un excellent combattant, un des tout meilleurs français. Mais par contre, c'est très compliqué encore à l'oral. Voilà, il a encore quelques progrès à faire, même s'il progresse beaucoup. Ok, d'accord. Il est timide, très timide. Ça marche. Cédric Doumbé, voilà, c'est facile. Ça va, attends. Attendez, attendez, attendez. J'ai envie de trouver, je pense. Attends. Réfléchis bien, un truc qui s'est passé dernièrement. Oui, oui. Fais le tour des réseaux. Oh, bah écoutez, vendeur électroménager. Vendeur électroménager, exactement. Normal. Allez, hop, par là-bas, toi. Allez, encore une connerie, Manon Fioro. Là, pareil. Alors, elle, c'est encore une bêtise. Ouais, c'est une bêtise. Là, elle est plus dure à trouver. Je ne sais pas si tu m'as la trouvée. Manon Fioro, qu'on espère peut-être avoir. J'ai deux possibilités. Deux possibilités. Ah, vas-y, dis. Ah, bah après, comme c'est au féminin. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sinon, l'autre. Ouais, traductrice. Voilà, Manon Fioro, je vais faire pareil que c'est Aline Parnasse. T'as excellentes combattantes, mais par contre, un anglais. Enfin. Mais elle est en formation, bientôt. Elle va gérer. Elle va gérer. Catastrophique. Je ne suis pas très bien placé pour dire ça, mais bon. Heureusement qu'Aldric, lui, bilingue parfaitement. Voilà, Aldric, hyper à l'aise. Aldric Cassatin. Alors, je suis désolé. D'arrêt, c'est normal. C'est un combattant amateur des moins de 4h13, qui a fait la finale du French Elite Ranking contre Anthony Nantois. Beau bébé, très bon combattant. Et lui, pour le coup, là, ce n'est pas une bêtise. Il y a une autre... Ça peut être ça ? Non. Ou ça ? Non. Ah ouais ? Un beau bébé. Ça ? Exactement. Il est joueur de foutuesse au Corsair, d'Evry. Il fait les deux en même temps. Il est combattu sur la ligne. Il a deux, et là, pour le coup, c'est vrai. Deux casquettes. Ah, pas mal. Alix Jean-Guillaume. Je ne sais pas si tu le connais, Alix. Désolé, je ne le connais pas. Alix, tu ne le connais pas ? Il a aimé, d'ailleurs, notre petite publication quand on l'a annoncé. Il le connaît. Il a combattu à l'Hexagone. Il a combattu au MMA Grand Prix. Pour un temps professionnel, qui doit avoir pas loin de... Ah, il... Il est comment, son profil, alors. Au moins, 10 combats. Comment ? C'est un... Pour avoir une idée. C'est... Alors, pour te... Chante ? Non, mais si. Chanteur de métal. Chanteur de métal. Ah, bah, alors... Et son surnom, c'est Stache. Ouais, exactement, avec un petit pouce Stache. Alix, j'ai eu l'occasion de l'avoir en interview il y a quelques temps. Et il m'expliquait que dans ses concerts de métal, en fait, il est tellement possédé quand il est sur scène que des fois, il se frappe lui-même. Il finit le... Non, mais... Il finit le concert en saignant du nez. Mais vraiment. Et il dit, je me frappe moi-même, je suis possédé. Le fousin. Je suis dans mon... C'est hallucinant. Alors que c'est une crème, quand tu lui parles comme ça. Ah, mais il adore parler. C'est un mec... Il avait une série négative, je me souviens. Il avait eu beaucoup de défaites et après, tac, il est reparti. Il a tout enchaîné, c'est bien. Ahmed Khorchi, tu vas connaître. Mais c'est l'arbitre, bien sûr, je connais. C'est ça, c'est ce qu'il fait à côté, à ton avis. C'est ce qu'il fait, Ahmed. Ça ? Ouais, ouais. Il est contrôleur. Contrôleur, ouais. Dans l'Eurostar. Pas mal. Je peux te dire que le mec, s'il n'a pas payé ton billet, il ne faut pas trop l'emmerder. À mon avis, tu vois, il... Et Ahmed fait partie, pour la petite anecdote, c'est un des arbitres, les premiers arbitres de chez Rich. Ouais, c'est vrai. On se connaît depuis des années, arbitre national, international, un des meilleurs du circuit. Ouais, ouais, c'est vrai. Et une crème, vraiment. Ouais, c'est un ange, c'est un ange, ce mec-là. Ahmed Delphine Benouesh, je ne sais pas si tu le connais aussi. C'est une combattante qui a fait un gros parcours en amateur, qui vient de passer pro il y a quelques temps, elle a fait son premier combat au coffre. Ah si, j'ai vu le 6L, j'ai vu qu'il y avait une fille qui... Et on l'a reçu ici, d'ailleurs, on l'a reçu ici, et Air Combat à Brest, le 1er juin. Événement qui sera diffusé en direct sur Sport en France, d'ailleurs. Non, ça va, bon, il t'en reste un, de toute façon. Ça va ? Ouais, allez, prof de PS à côté, prof de PS agrégé dans un lycée. C'est bien, ça doit beaucoup l'aider, le fait d'être dans ce domaine-là, le sport, tout ça. Bah ouais, écoute, elle avait l'air de me dire que c'était cool. Après, c'est toujours difficile, tu dois le savoir, mais de cumuler deux fonctions en même temps. Malheureusement, c'est très compliqué, mais il y a toujours solution à tout. Bien sûr, et puis la dernière, donc Stéphanie. Stéphanie. Hé, la connaît très bien. Ah oui, Stéphanie. On est en équipe de France en kickboxing. En kick, quoi, ouais. Ouais, ouais, elle fait aller au hexagone. Sérieusement ? Exactement. On est vrai ou vous t'avez donné de vrai ? Non, non, vraiment, elle est poissonnée. Alors, elle, je crois que j'ai lu quelques articles, elle arrive à combiner les deux, en fait, parce qu'elle fait des saisons, tu vois, elle est sur les marchés, donc elle arrive à avoir des semaines où elle s'entraîne, des semaines où elle est sur les marchés, mais bon, c'est quand même une vraie gestion de son emploi du temps. Et elle fait partie, maintenant, je crois, de la FED. Elle est arbitre. Ça, je ne sais pas, tu vois. Ah, en plus, c'est bien l'évolution. Ah, voilà. Encore, il y en a pas mal. Et encore, tiens, vas-y, tu peux te trasseoir, je vais éviter de leur prendre le fil. Voilà, c'est bon. Des casquettes, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, il y en a encore énormément, si on a mis quelques conneries, mais on aurait pu en trouver d'autres. On en a trouvé d'autres, d'ailleurs, mais on ne va pas les révéler. Mais d'ailleurs, Karim, comment tu fais, toi, avec toutes ces fonctions, là, pour t'organiser dans ta vie, trouver un équilibre entre la vie pro, la vie perso ? Alors, sincèrement, comme la plupart, je ne suis pas le seul, c'est très, 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 très compliqué. Mais sincèrement, comme je disais tout à l'heure, il y a solution à tout. Il y a des possibilités, quand on est intéressé, quand on est motivé, on arrive à trouver les solutions. Même si c'est limite à aller s'entraîner à une heure du matin. Bon, moi, j'ai installé dans mon sous-sol une salle de sport. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis comme toi. Même si c'est compliqué, je ne peux pas me plaindre. C'est-à-dire, si je ne peux pas aller à la salle, tout ça, c'est une complication. Ouais. T'es vrai. Voilà, sincèrement, je me suis retrouvé plusieurs fois depuis quelques années. à avoir des grosses difficultés, mais je n'ai jamais lâché à l'entraînement. Tu t'entraînes tous les jours aussi ? Oui, j'essaie de m'entraîner tous les jours. Toi aussi ? Tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne m'entraîne pas. Ce qui n'est pas forcément bon pour le corps, parce qu'il faut savoir se reposer. Mais moi, j'ai été suivi pour bigorexie. Ah oui, bigorexie. Addiction au sport. Très bien. Le matin, le midi, le soir, la nuit. Je me levais la nuit. Et j'ai installé comme toi, j'ai un sous-sol. Avec ça, en plus, c'est très motivant d'avoir tout sur place. C'est nickel. Il n'y a pas d'excuses. Oui, c'est ça. Tu te lèves, moi je me lève tôt le matin, je m'entraîne. Mais c'est la difficulté de beaucoup de combattants. Les pauvres, on l'entend souvent dire, la salle, elle est fermée. Ils aimeraient vraiment s'entraîner. Après, quand on veut se prendre la tête, on sait que sans matériel, sans rien du tout, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner. Oui, bien sûr. Mais ça, il faut avoir l'envie. Exactement, c'est ça. Faire des burpees, tout ça. Exactement. Tu sais, quand c'est difficile comme ça, les gens préfèrent taper au sac. C'est facile, tu sais que tu n'as que ça à faire. Mais quand tu dois faire des vrais burpees, des pompes, tout ça. C'est tout bon. Et tu n'as pas dû adapter un peu ton entraînement. Parce que je me dis, même quand on reçoit plein de sportifs ici à Sport en France, tu dois vachement contrôler ton entraînement. Sinon, tu peux tomber dans le surentraînement. Il y a une vraie planification. Ça, exactement. Et ça, on est conscient. Parce que déjà, moi, j'ai passé mes diplômes. Je sais à peu près comment ça fonctionne. Si tu pars en surentraînement, c'est là que tu es susceptible d'avoir des grosses blessures qui peuvent t'arrêter. Une fracture de fatigue. Tu peux t'arrêter 3 mois, 6 mois. Dans une carrière, arrêter 3 mois, 6 mois, c'est presque la fin. Encore plus quand tu prépares un combat. Parce que l'entraînement va petit à petit. Et il faut que le jour de ton combat, tu arrives à ton pic de forme. À 100%. Et ça, normalement, c'est le rôle des coachs. Ils connaissent tout ça. qui vont orienter les combattants pour pouvoir, on va dire, freiner un petit peu à l'approche du combat, éviter les sparrings, les blessures, soigner, faire des bains de froid, faire de la créothérapie, prendre toutes les vitamines qu'il faut, faire des prises de sang pour voir s'il y a des carences de quelque chose, un manque de... Exactement. Tout ça, on ne se rend pas compte. Parce qu'on pense que combattre, c'est juste aller au combat et faire comme ça. Moi, tout ce qu'il y a derrière, c'est pire que le jour même. Bien sûr, on souffre plus lors d'une préparation que pendant le combat. Et le fait de faire le régime et perdre du poids, on n'en parle même pas, c'est encore pire. C'est vrai. Et il y a cet aspect-là, mais tu as l'aspect aussi, vie de famille. Oui. Bien sûr. Parce que ça joue beaucoup sur ta vie de famille. Si ce n'est pas indiscret, toi, d'ailleurs, comment ça se passe dans ta vie perso ? Tu es en couple, tu as des enfants ? Oui, en couple, mariés, deux enfants, deux petits garçons. Comment ils le vivent, à 43 ans, tu sois encore combattant, organisé un événement ? Non, non, il kiffe, il me motive. Oui ? Il me booste, comme vous ne pouvez même pas savoir, tellement il me booste. C'est une force. Oui, c'est une force. Et d'ailleurs, ça, ça rajoute au fait que, pourquoi à cet âge-là, je suis toujours motivé ? Oui, il me booste à chaque fois. Tu vois, ton papa est en forme, ton papa, il est… Il me dit, c'est quoi, tu vas où, tu vas combattre où ? Et après, le jour du combat, soit c'est en live, sur téléphone, soit à la télé, ils regardent et ils sont contents de voir. Oui, ils sont fiers, vers du papa. On a parlé un peu tout à l'heure avec toi de l'ego, donc on ne va pas revenir dessus. On en a déjà bien parlé, on va parler de MMA, parce qu'on a dit qu'elle soit un champion du monde de beatboxing, mais tu as fait ta transition vers le MMA. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour toi ? Parce qu'on sait que ce n'est jamais simple aussi d'arriver avec un statut de… et j'ai tout gagné dans ma discipline, je dois recommencer de zéro. Eh bien, le fait de dire ce que tu viens de dire, c'est important, parce que normalement, on ne devrait pas faire. On doit garder notre titre de champion du monde de kickboxing et stop. La vie pourrait s'arrêter là et tranquillement, la carrière, elle est faite. Maintenant, j'ai voulu découvrir et connaître autre chose dans la difficulté, parce qu'il faut recommencer à zéro. Et Sébastien était là à mes débuts, en 2010. Mais il faut savoir que moi, avant de commencer le pied-point, même la danse, je regardais les combats du UFC. Pourquoi ? Parce que je voyais les premiers combats quand ils combattaient à main nue, et je trouvais ça très difficile, voire même dangereux. Je me disais, mais pourquoi ils vont combattre comme ça ? C'est très dangereux. Et donc, j'ai voulu apprendre et à savoir comment faire pour combattre comme eux, et esquiver, bloquer toutes les attaques à main nue, tout ça. Je me disais, mais en fait, en gros, je voulais apprendre de ce domaine-là. Mais après, j'avais mes contrats en pied-point, en glory, au Bellator, tout ça, et je ne pouvais pas me mettre à fond dans le MMA. Le MMA s'est légalisé récemment, et c'est là qu'est ma motivation à la fin. D'ailleurs, tiens, raconte-nous, parce qu'en effet, le MMA, c'était le premier événement de MMA organisé, c'était au MMA Grand Prix, à Vitry-sur-Seine le 8 octobre 2020. Tu étais sur la carte, t'as combattu, c'était un événement, ça faisait des années que des gens comme toi, par exemple, attendaient ça. Comment tu l'as vécu, toi ? C'est historique, c'est une date qui restera dans l'histoire. Déjà, oui, c'était un honneur, c'était une chance de pouvoir participer au premier événement. Franchement, j'étais très content, parce que ça restera à vie, le premier événement MMA, et moi, j'étais là. Et en plus de ça, j'ai combattu face à un Brésilien. Et puis, tu l'as fini de belle manière, à la deuxième reprise. Oui, j'ai eu la chance. Mais tu sais qu'à ce combat-là, il m'a mis une de ses droites, une de ses droites, et j'ai fini KO en l'air. J'ai fini KO, et après, je suis tombé, je n'ai pas stressé, j'ai réussi à retourner la vapeur, et après, j'ai réussi à le finaliser, à l'étrangler. Et c'était un moment déjà qui m'a marqué à vie, mais ce combat était un peu exceptionnel, parce que j'étais vraiment à deux doigts d'être KO, d'être finalisé par le combattant. Et j'ai une anecdote pour ce truc, parce qu'il y avait Jean-Marie Merchet qui était, parce que je devais se piquer, moi, ce truc, puis bon, finalement, ça ne s'est pas fait, machin. Mais Jean-Marie me dit, il y a Karim Gadji qui combat en MMA, il va être là. Et je dis à Jean-Marie, je dis, KO, prends Méroun, rappelle-moi, Jean-Marie. Et il me rappelle, il me dit, bon, il a gagné et tout, je dis, KO, il me fait soumission. Et moi, je dis, impossible. Alors, il a gagné comment, KO ? Il me fait soumission. Je dis, mais non. Et moi, j'étais persuadé que tu allais... Mais tu l'as dit, tu avais des bases. En fait, il y a une grosse période, je me suis entraîné énormément au grappling, parce que j'ai découvert ça. J'ai eu la chance de découvrir ça. Et comme j'aime bien apprendre plein de choses, il y a le grappling qui est arrivé, j'ai appris ça. Et je me suis mis longtemps à apprendre avec Yves, tout ça. Franchement, j'ai fait du Jibu. J'ai eu du sub-brésilien aussi avec des gars à côté, à côté de chez moi. Et d'ailleurs, quand je combats, sincèrement, bizarrement, je préfère soumettre que taper en pieds-points. Parce que j'ai combattu aussi à l'Aïd... Ah, Zirouni, ouais. Ouais, j'ai combattu. Et en plus, ce qui s'est passé lors du combat, je n'ai mis aucun coup, en fait. Et c'était en pancrasse. Ouais, ouais. Il m'a ramassé, il m'a slamé, il a fait un trou dans le sol. Et après, on a travaillé au sol, il ne savait pas que je connaissais un peu le sol, le grappling. Du coup, j'ai paré toutes ces tentatives de soumission. Et j'ai fait un triangle inversé comme ça. J'ai tenu sa tête, il a tapé. Je me suis levé comme ça, je me suis dit, quoi, c'est comme ça ? Le kiff, quoi. Même moi, j'étais choqué. Franchement, c'est pour dire qu'en fait, même si je viens du pieds-points, j'aime énormément le travail au sol. Ça, c'est super. Tu as déjà cinq combats en MMA, c'est ça ? Plus, je crois, sept. Trois à l'arrêt, c'est ça ? Trois à l'arrêt. Trois à l'arrêt, déjà, oui. Celui aussi au MMA Grand Prix, puis le dernier que tu as fait au… À Metz. Oui, Fight and Furious in October. Oui, c'est ça, oui. Et après, j'ai fait deux en pro, en pancrasse, qui comptabilisent. Ah oui, d'accord, c'est comptabilisé aussi. Mais réellement, c'est vrai que j'ai fait mon premier combat réel MMA au MMA GP. Oui, en 2020. Tu es satisfait de ton évolution sur les sept combats que tu as disputés ? Explique-toi un peu même les axes de progression. Franchement, oui, pas mal, parce que j'avais bien commencé au départ. Je gagnais bien, soumission, tout ça. Mais après, le truc, dans ma difficulté, quand je suis parti à l'arrêt, en face, on mettait des gens plus expérimentés que moi, qui n'étaient pas très équilibrés. Mais moi, j'aime bien les difficultés, j'y vais. C'est comme ça, c'est la vie. Un petit peu de regret par rapport à ça, parce que j'aurais pu faire comme la plupart, commencer crescendo. Construire une carrière. J'aurais pu faire ça. Sincèrement, ça aurait été même facile. On aurait vu Karim, boum, KO, Karim, KO. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Malgré moi, j'ai choisi un autre chemin, qui fait que je suis satisfait d'ensemble, parce que mes défaites m'ont aussi... J'ai beaucoup appris dans les défaites, sincèrement. Je me rappelle à un combat d'Ares, mon premier combat d'Ares, je suis tombé face à un Polonais. D'ailleurs, le Polonais s'est fait interdire, parce qu'il s'est fait pour dopage. C'est simple. J'arrive à la peser, normale. Le lendemain, je le check avant le combat. Je vois, on dirait, il y a trois personnes collées. Non, il y a trois personnes. Une là, une là, une là. Je regardais tout le moment et je me disais, genre, je cherchais de l'aide. Vous êtes sérieux, les gars ? Donc, on combat, attends, attends, on combat. Excuse-moi, on combat, il n'y a pas eu de combat. J'ai essayé de mettre un crochet. Après, je vois quelque chose arriver vers moi. J'ai stressé. Je me suis mis en mode grappling, en mode comme ça, comme un fou. J'ai fait n'importe quoi, sincèrement, frustré. Un smear mort. Et sincèrement, vous savez ce qui s'est passé ? Pendant quatre minutes. Je l'ai vu ce combat. Quatre minutes. Ça, c'est... Je suis content d'avoir vécu ce moment-là, sincèrement. Quatre minutes. Il y a un truc qui m'a un peu surpris. C'est la première fois, je ne savais pas moi que ça se passait comme ça. Je m'attendais à avoir des points. Je suis comme ça, je prends des coups de poing. Et après, il y a un coup qui arrivait très rapidement. Je ne l'ai pas vu arriver. Et c'était quoi ? Le coude. Et sincèrement, ça m'a surpris. Je m'attendais psychologiquement. Je regardais ce qui se passe. Après, il y a un truc qui arrivait qui m'a secoué la tête. Et en fait, il mettait des coups. Ça, c'est terrible. Ça coude des fois. Et pour avoir vécu ce moment-là, j'ai énormément appris parce que ça m'a aidé pour la suite. Et la frustration, c'est que j'ai passé tout le temps à prendre des coups. Je suis resté actif. J'essaie de bloquer, j'essaie de retourner. Le mec, en direct, j'avais 400 kilos sur moi. Ça s'en ment. J'avais des techniques pour retourner. Impossible. Il avait dû faire un rebond de malade. Et ce monsieur-là. Ah, c'est Ahmed. Et ce monsieur que je respecte. C'est Ahmed. Que je respecte. Bonhomme. C'est un bonhomme que je respecte comme mon frère. À 10 secondes de la fin, il arrête le combat. J'ai pris les coups pour rien. Mais non, c'est vrai. Je ne vous n'ai plus. Alors, en fait, dans ma tête, je me suis dit quoi ? Allez, ce n'est pas grave. J'entends les 30 secondes, 45 secondes, 10 secondes. Je tiens. Allez, Karim. Je tiens, je tiens. Je me suis dit, bon, il y aura le temps de repos. Je vais essayer de revenir au deuxième. Du coup, j'ai pris tous ces coups-là. Sincèrement, c'était un moment difficile. On est en direct. Ahmed. Ahmed. Je suis avec Karim Galgier. On est en direct pendant l'émission. Tu as arrêté à 10 secondes de la fin du combat. Vas-y, dis-lui, dis-lui. Il le sait très bien. On peut souffrir. C'est qu'il s'est excusé. Et après, je lui ai dit, non, tu as fait tout le travail, mon frère. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je t'inquiète pas. Non, non, off, il nous disait bien pire. Il va répondre. On écoutera sa réponse. Et ça, ça me marquera aussi, ce moment-là. Parce que c'est bizarre de le dire, de recevoir autant de coups pour apprendre le combat. Et d'ailleurs, grâce à… J'avais mon grand frère, Amid, et un pote à moi, Halal. J'avais fait un travail de 6 fois 6 minutes. Et vous savez ce que j'ai fait en amont avant le combat ? Je suis au sol et je devais recevoir les coups, essayer d'esquiver, de retourner. Et je suis reparti avec des entailles de partout. Et ça, au moment où le Polonais m'enchaînait, je me suis souvenu de ce moment-là. Comme quoi, tout ce qu'on travaille à l'entraînement, ça fonctionne. Bien sûr. Moi, j'étais assez lucide de penser à ça et de ne pas stresser. Après, je me suis relevé. Il y a les vidéos sur Internet. Dès que l'arbitre nous relève, je me relève comme ça. Oui, t'as pas été sonné, t'as pas été… J'avais des moments, des petits flashs. Oui, des petits, voilà. Quand on a l'habitude, on sait que ça passe. Mais quand t'as pas l'habitude, tu reçois un flash. Tu crois que ça y est, c'est la fin du monde. Tu restes allongé comme ça, tu crois que t'es mort. C'est la raison. En tout cas, ce n'est pas la fin de l'émission. On enchaîne tout de suite avec le Face-Off. C'est parti. Alors, le Face-Off, très simple. Une rubrique qu'on aime bien avec Seb. Tu vas avoir une photo d'un combattant ou d'une personnalité. Tu vas devoir t'adresser directement à elle. D'accord ? Comme si nous, on n'était plus là. Tu lui parles. Ça marche. OK, c'est parti. Première personne. Et on peut enchaîner en régie. On relance pas beaucoup. Je regarde là ou je regarde là ? Tu regardes… OK. Allez, c'est parti, les gars. Ça marche. Ça pique ou pas encore ? Ah, je m'attends ça, lui ? Oui, oui, ça vous fait. Il m'entend ou pas ? Oui, et d'ailleurs, il est sur ce plateau. C'est lui que t'es où ? Non, on rappelle juste, après, on passera à la prochaine pour que les gens comprennent. Tu l'as affronté le 19 décembre 2019 au Glory. Une défaite au troisième round par KO. Tu as été prévenu dix jours avant le combat. À un moment, il était champion en plus. Exactement. Et d'ailleurs, il voulait t'affronter, je crois, cinq ans avant, mais tu lui avais dit « Attends, doucement, mon homme, t'as encore rien fait. Attends un peu de montrer et après, on s'affrontera. » Il ne méritait pas à ce moment-là. J'aurais dû à… On ne peut pas remonter le temps ici ? Il n'y a pas une machine. Non, là, il ne méritait pas parce qu'en fait, j'avais beaucoup de messages de personnes. Parce qu'à ce moment-là, c'était moi qui étais le champion en France. Et tout le monde voulait m'affronter. Mais la plupart étaient dans le respect. Mais des fois, j'acceptais. De toute façon, la plupart, j'acceptais. Mais lui, il avait fait une démarche assez… Pas compliquée, mais irrespectueuse. Et je n'ai pas aimé. Et du coup, je dis « Attends, attendez de quelqu'un. Après, il n'y a pas de souci. » Du coup, champion du Glory, tout ça, on me contacte. Même si c'est dix jours avant et que je n'étais pas prêt au niveau de ma transition physique. Tu prends tous les combats, tu vas… Sincèrement, Seb, il sait comment ça se passe. Des opportunités comme ça, quand on est combattant, on y va. On espère la gagne. Ça ne s'est pas fait, mais si ça a recommencé, je l'aurais fait. Et d'ailleurs, je sais que ça t'avait un peu agacé aussi. Parce qu'on connaît Cédric Doumbé, le trash talk. Il avait été un peu insolent envers toi. Mais après le combat, je me rappelle qu'il avait répondu à une journaliste en disant « Vraiment, moi, c'est un gars que je respecte énormément. Je m'excuse. Je sais qu'il est toujours un peu énervé. Mais moi, c'est vraiment que du chaud. » Je crois qu'il avait dit ça, d'ailleurs. C'est que le showbiz, il avait dit. Exactement, c'est que le showbiz, mais après… Tu l'en veux toujours actuellement ou maintenant ? Ça n'explique pas tout. Je sais que c'est quelqu'un de gentil. J'ai eu l'occasion de parler avec lui avant. Avant qu'il change, qu'il se métamorphose. Je sais que c'est quelqu'un de respectueux, gentil. Sauf que des fois, il va trop loin. Moi, je n'en veux pas. Après, c'est comme ça. Il faut accepter les choses. C'est comme ça. Mais je pense qu'il n'a plus besoin de faire tout ça. Il a maintenant un statut qui pourrait être encore meilleur s'il pouvait rester simple. Pas simple, mais je veux dire respectueux envers ses adversaires. Parce que maintenant, il n'a plus besoin. Ça ne sert à rien d'aller manquer de respect aux autres. Je ne pense pas que ça sert à quelque chose. Ça, ça l'a fait devenir ce qu'il est. Maintenant, c'est bon. Il veut aller où ? Il ne peut plus aller plus loin. Et puis, le coup de Baki, ça l'a fait aussi. Et puis là, sa victoire, ça n'a pas redoré son blason. On va dire que c'est bien. C'est bien qu'il ait gagné, moi, là-dessus. C'est bien. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accordé. C'est bien, mais par contre, l'épisode de l'épine, ça... C'est avis. Oui, mais pour conclure là-dessus, je pense que cette victoire-là au Bellator, je pense que ça a relancé quasiment totalement. Parce qu'en vrai, à part les connaisseurs du MMA, vraiment, qui vont dire, ah bah ouais, mais là, ce combat, tu vois. Moi, je suis d'accord avec lui. La plupart qui le suivent ne connaissent pas le MMA. Je suis d'accord avec lui. Donc, juste une victoire impressionnante. On pense pareil. Mais ceux qui ne connaissent rien, qui sont là juste pour faire comme ça, ils achètent leur embûlée. Mais c'est la majorité des personnes qui le suivent. On est d'accord. Oui, mais c'est ceux qui l'ont encensé. C'est ceux qui l'ont détruit l'épine. Là, effectivement, il y a eu des bonnes retombées, mais je trouve qu'il y en a eu moins que quand il y a eu l'histoire. C'est une attitude. Bien sûr, parce que c'est un public qui est comme ça. Parce que le passage de Jordan, c'était extraordinaire. Parce qu'il a fait son truc avec les matelas, tout ça. C'est vrai que c'était incroyable. C'est le cas de KO, tout ça. Et en plus de ça, ça a duré neuf secondes. L'histoire, franchement, elle est extraordinaire. Il n'y a personne qui peut dire le contraire, non, ça ne se fait pas, non, ce n'est pas bien. Non, c'est clair. Non, parce qu'en plus, Jordan, c'est un vrai combattant. Ah oui, oui. Ce n'est pas du false. Et c'est un bon mec. Oui, et c'est une bonne personne. Je l'ai vu à ton... Bien sûr, il est venu. Il est venu. Je l'ai accueilli. On m'a appelé, on m'a dit, il y a Jordan Zébo. Je suis dit, quoi ? Il vient ici chez moi, il ne dit rien. Je lui arrive vers lui, je dis, t'es sérieux, tu viens ici, tu ne préviens pas. Et le mec tout respectueux, il est gêné comme ça. C'est un ange, ce mec-là. Il est adorable. On va enchaîner. Allez, c'est parti, en régie. Alors, je ne sais pas si tu vas connaître le prochain. Danny Dan, qui est l'un des porte-drapeaux du breakdance tricolore, mais c'est pas bien sûr. Je ne sais pas si tu m'en connais. Je me connais, lui. Ah oui ? Je me connais très bien. Vas-y, on n'est plus là, on n'est pas là. Adresse-toi, lui. Eh, mon frérot, comment ça va ? Félicitations à toi, t'es le meilleur. Vous savez, je vais vous raconter un truc sur lui, là. Vas-y. À deux doigts, il est rentré chez Fanta Scamada. Moi, j'étais le sélectionneur. Quand ? Il y a 15 ou 20 ans, même plus. Oui, on dansait, on faisait des battles. Et lui, je l'ai repéré, j'ai vu son potentiel. C'était un tueur. Il venait, je ne sais pas de quel pays il est, mais il venait d'un autre pays. Des Dom-Toms, pardon, quand je dis pays, voilà. Il arrivait en France, il ne connaissait personne. J'ai vu son potentiel. J'ai dit, toi, tu vas rentrer dans Fanta Scamada. Et ça devait se faire. Et manque de peau, c'est un autre groupe qui a ramassé. Visez toi ! Ah oui, c'est la guerre aussi. Non, non, je le suis depuis que je le connais. C'est un tueur à gaz. Oui, mais il va faire les Jeux Olympiques. Il va nous représenter. Sincèrement, je vous le dis, il va gagner. Tu penses, médaille d'or ? Il va gagner. Quel âge il a ? Je ne sais plus, là. Je ne vais pas se dire. Il n'est pas si vieux. Mais d'ailleurs, tu en penses quoi, toi, du breakdance au jeu ? C'est une question que j'aime bien poser. Parce que toi, qui es un pionnier de la discipline, c'est cool pour la discipline, évidemment. Ça apporte plein de choses, du professionnalisme, des moyens. La visibilité. Mais en contrepartie, comme d'ailleurs on peut le voir au skateboard, ça dénature un peu l'essence même de cette discipline. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Si je peux me permettre, objection, votre honneur. Vas-y, dis-moi. C'est une chance, une chance d'avoir eu cette reconnaissance-là. Il faut savoir que ça vient de la rue comme ça. De la rue, ça se retrouve dans, on va dire, à des endroits mythiques, quelque chose de professionnel. Donc cette reconnaissance-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Maintenant, il faut savoir que tous les danseurs, déjà, moi qui ai dansé pendant très longtemps, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et le fait d'avoir, de rendu les choses professionnelles, le fait d'avoir des diplômes aussi en tant que professeur de breakdance, les gens peuvent travailler dans des structures, travailler dans des établissements. Et c'est quelque chose de sérieux, en fait. Tu ne peux pas arriver dans un truc, ouais, t'inquiète, donne tes cours et je te donnerai un petit billet. Vu qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien du tout de base. Il n'y avait rien du tout de base. Et le fait de se retrouver au JO, c'est une chance. Malheureusement, ça ne va durer pour l'instant que cette étape-là. Dans quatre ans, il n'y aura pas… Bien sûr, il n'y aura pas à Los Angeles, ouais. 88, 1988, fais le calcul, moi je suis tout pourri en maths, 36 ans. Non, j'ai triché, on l'a dit dans l'oreillette. Tu vois, pour avoir parlé avec quelques breakdancers, certains me disaient que, certes, c'est super pour la discipline, mais par contre, ça la transforme. Parce qu'à l'écodifier, il y a un système qui est mis en place de notation très précise. On perd un peu aussi le… Tu vois, je sais que les breakdancers aiment bien, tu vois, ils se mettent… Oh, puis ils dansent, il n'y a pas trop de… Eh bien là, l'entraînement est structuré. Tu ne danses pas quand tu veux, comme ça, il y a une vraie planification, comme on parlait au début de l'émission. Donc, ça change la discipline, ça la modifie aussi. Comme tu viens de dire, le fait, par exemple, dans les battles, ça est bien chambré, tout ça, c'est vrai, c'est ça qui fait le battle. Ben oui, c'est ça qui fait le… C'est vrai que si jamais les mecs, ils sont en I comme ça, ils attendent leur tour, les gens s'attendent un peu à des trucs comme ça. Là, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas qu'ils adaptent. Il faut que le break reste le break et ça passe… Mais après, il faut que ce soit présentable au JO. Bien sûr, mais c'est ça. Tu vois, imagine des mecs arrivent comme ça. Parce qu'il y a des trucs de fous dans les battles. Mais dans le respect, mais il y a des trucs de fous. C'est marrant, je trouve que le break n'a pas sa place, mon Giro. Moi, je préférerais le garder, cette ambiance. Oui, mais t'imagines… Après, pour la visibilité, c'est génial. Merci. Mais quand je vois que le Muay Thai est reconnu par le CIO… Qui n'est pas. Qui n'est pas. Le karaté. Mais après, il y a aussi des… Retirez, remettent et retirent. Et je pense que le breakdance, toutes les valeurs qu'il y a, doit rester… Alors, pas underground, parce que ça a besoin de visibilité, je suis d'accord. Mais j'ai peur, comme tu disais, que ça perde un peu son truc et que ça devienne moins, du coup… Moi, j'aime bien, des fois, c'est tout bête, ça fait cliché. Mais tu vois, j'étais à New York en février, tu marches dans la rue. Toi, t'as des mecs, tu t'arrêtes un peu. Mais de toute façon, ça… Oui, mais ça… C'est ça. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais, c'est impossible. Je sais pas, je me dis qu'il n'y a pas l'autre moment où tu rentres dans les Giro. Après, ça rentre et ça ressort en direct. Tu vas rentrer dans les Giro. Oui, mais regarde. Giro là, et après… Allez, tout le monde à la maison. On recommence comme au début. Ah, c'est ça. Ça va passer tellement vite. Il n'y a pas le temps de changer les choses. Oui, il y a du positif à prendre. On va enchaîner. Allez, c'est parti en régie. Là, vous pouvez toutes les enchaîner. On va arrêter de relancer à chaque fois. Sinon, l'émission va durer trois heures. Yves Landu. Parce qu'au-dessus, je ne réponds même pas à ça. Lui, c'est mon frère. Parle-lui, parle-lui. Non, on n'est plus là. Yves, c'est comment, you know ? You know ! C'est comment, il give, il se sait. Il give. Il est en train de briller au Bellator. Super, Yves. Allez, on peut enchaîner en régie ? Est-ce que tu le reconnais ? C'est pas un chanteur ? Non. Ah non ? Tu combats bien au Kingdom Fighting. Ah, super. C'est mon opposant. Bon, écoute. Frérot, j'espère que tu t'entraînes bien. Et j'espère qu'on va faire un bon combat. En tout cas, force à toi. Et voilà, c'est comme ça. Il vient aussi du pied-point. Sérieux ? Il a un background de pied-point. Neuf combats, cinq victoires, quatre défaites. On annonce juste la date, le 8 juin. Ça, c'est vraiment, ça. Ouais, ouais, ouais. Après, je t'avoue que j'ai pas trop... C'est pas ce combattant, je t'avoue, mais... Parce que quand j'ai vu des extraits de... Ouais, il a que... Je sais plus si je l'explique. Emmanuel Bignette, on prononce Bignette, tu sais. Bignette, Bignet. Désolé, c'est pas du tout. Je t'avoue que je l'explique et je sais plus où. Bignette de crâne. Si, il a fait le coffre. T'as vu le niveau ? Il a fait le coffre. Ah oui, c'est là, ouais. Ah, mais sur la carte... Sur la carte à match. Sur la prélimme, ouais. Ah oui, ok, parce que je me suis, je l'ai pas commenté au coffre. Ok, donc Kingdom Fighting 2, le 8 juin 2024, à Grenoble. Voilà, on est au rendez-vous. Ouais. Tu combattras là-bas. Allez, on peut enchaîner, les gars. Il nous reste deux personnes. Est-ce que tu le reconnais ? Oui. Mon frère, l'un des plus courants cascadeurs d'Amérique. C'est comment ? On est là ! Aïe ! Quelle carrière ! Khalil Gadji, donc tu l'as dit, cascadeurs dans des grands films. Hitman 3, il a doublé McTyson. Là, il double Michael B. Jordan dans Black Panther. Et actuellement, il est dans la série SWAT, ça fait quelques années. L'acteur principal de... J'ai oublié son prénom. Chez Marmour, voilà. Eh bien, sachez que c'est son bras droit. Et en fait, il le double dans les actions, tout ça. Et là, il fait fureur, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Il bombarde les films, mais lui, il ne dit rien. Il n'en a rien à foutre. Il côtoie toutes les stars que nous, quand on les voit, on est comme ça. Pour lui, c'est normal. Oui, c'est son taf. Donc, le matin, il se lève au boulot. Normal. En plus, je suppose que tu as une relation assez fusionnelle avec tes frères. Il y a Khalid, mais il y a aussi Nourdine qui fait tes bandages. Il y a Nourdine qui fait tes bandages. Qui te coupe. Qui me coupe quand il a le temps. Quand il tire correctement les ciseaux. Franchement, à ce moment-là, on a rigolé. Et comme moi, je suis un peu foufou. Je combattais juste après. Je disais, mets-moi du scott, ce n'est pas grave. Parce que je n'aime pas arriver en retard. Ah oui, on l'a vu. On l'a vu. Je vous dis. C'est sérieux, je n'avais pas arrivé en retard. J'ai honte, en fait. Et moi, je ne voulais pas qu'on m'appelle. Le présentateur m'appelle Karim Kadji. Il n'y a personne. J'avais l'ordre de ça. J'ai dit, mets-moi un scotch. Mets-moi un scotch. Et je suis parti. Et après, j'ai retiré. Bon, après, il y avait du sang partout. Mais voilà. Eh, vous pouvez mettre des épines. Vous pouvez mettre du truc. Un vrai combattant. Qui va, magnifique. Seb. Merci. Voilà, même, tu te pètes tes bras. Il le sait, il le sait. Il le sait, il le sait. Même discours que Jérôme Leban. C'est normal. Alors, on va te proposer quelques situations. On a trois propositions à chaque fois. Tu es obligé de répondre. Je sais que tu vas le faire. Ça marche. Alors, je commence ? Vas-y. Allez, tu dois trouver un autre nom pour ton club. OK ? Fantastique Armada, on le redit. Petit A, Fantastique Anaconda. Danser et combattre avec trois jambes, c'est plus facile. Ouais. Petit B, Fantastique Vodka, le club où l'on s'est fêté ses victoires. Ouais. Petit C, Fantastique Coca-Cola, placement de produit efficace. Franchement, je crois que je vais choisir Coca-Cola. Même si on ne boit pas parce que ce n'est pas bon pour la santé. Pas Anaconda. Mais attendez, attendez. Attendez, attendez. Important, une parenthèse. Le Coca, arrivé à un moment, pour moi, c'était ma vie. Pareil. Exactement pareil. Non, mais c'est vrai. Mais attention. Je te le jure. Il y avait des bouteilles de 2 litres ou 3 litres. Je les finissais en une journée à chaque fois. Pareil que toi. À un moment, j'étais addict. J'ai fait une allergie au Coca, les gars. J'ai arrêté. Tu buvais, tu buvais. Mais je vivais aux Antilles. Je buvais, je te jure, je buvais, sans décoller, 5-6 canettes par jour. Pareil. Et pourtant, à l'époque, je boxais. Ça me rassure. Et j'ai fait une allergie à la caféine. Mais moi, j'ai tout arrêté par contre. Le jour où je me suis retrouvé avec un mal de ventre, j'ai cru que j'allais y passer la nuit. Le lendemain, après, comme par hasard, je regardais des vidéos sur Internet sur le fait de boire du Coca et plus les inconvénients. J'ai fait ça. Mais du jour au mois, j'ai fait ça. C'est difficile quand tu es accro, ceux qui fument, ils peuvent me comprendre que c'est la même chose. J'ai arrêté le jour au lendemain. Et sincèrement, ça va énormément mieux depuis que j'ai arrêté ça. Quand tu vois que ça te fait tout, ça dégrippe des trucs, des trucs rouillés, tu le fais dans le Coca. T'imagines ? Tu peux te boire avec les gens et jeter du Coca. Ça pique les gens. Moi, j'en buvais même, à un moment, le matin. Le matin, j'en disais à l'adictif. Moi, la nuit, le matin, je préférais rentrer chez moi, ne pas manger et boire du Coca. J'avais un choix. Bon, je fais ça, je fais ça. Et surtout, après les pesées. Après les pesées. Par contre, c'est bon pour après les pesées. Pour se réhydrater. Et je bombardais des bouteilles. C'était le sherry-cock pour changer. Ça, c'était avant. En tout cas, Coca-Cola, si vous voulez sponsoriser notre émission, on a dit plein de belles choses sur vous. N'hésitez pas, venez. Allez, Seb, à toi pour la taise. Alors, tu échangerais un titre de champion du monde contre Petit A des cheveux. Ouais. Petit B, une nouvelle jeunesse. Ouais. Petit C, une médaille d'or dans l'épreuve de break au JO. Bah, franchement, sincèrement, une nouvelle jeunesse. Parce que vous me donnez une nouvelle jeunesse. La planète, je la secoue. Parce que maintenant, j'ai la formule, comment réussir dans la vie. Si vous me donnez cette chance-là, je rends la planète grandiose. Magnifique. Allez, la troisième. Tu dois remplacer la compétition de breakdance de ton gala par une danse, une autre danse. Petit A, la Macarena. Petit B, la tectonique. Petit C, le Zouklov. Bah, je veux dire la tectonique, parce que quand il y a une période, je sais pas si toi, t'as connu ça. Bah, moi, si, j'étais à fond. J'avais une crête et tout. Mais non, t'avais la coupe. C'est vrai ? Non, quand même pas. J'étais pas jusque-là, mais tu sais, j'avais une crête, et j'avais les chaussures en damier, là, tu sais. Ouais, ouais. Petit B. Ouais, un petit peu. J'ai un peu perdu, mais je... Ouais, comme ça, là, comme ça. Eh bah, tu sais quoi, cette période-là ? J'ai trouvé ça... J'étais impressionné par le buzz que ça a fait. Ah, j'allais te dire que tu pleves et tu... C'était marrant, mais non, ça me fait... J'étais impressionné, je vais pas dire que ça me faisait rire, mais je regardais des fois, j'étais... Waouh ! Et je voyais des gens, je marchais dans la rue, je voyais des gens comme ça sur le côté, mais à fond. Mais ils transpiraient et tout, ils jouaient leur vie. C'est une musique, c'était une danse de bras. Non, mais c'était un truc de... Souvent, on disait que c'était comme quand tu te lavais, quoi. Tu sais, tu... Ouais, 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 un champlain, comme ça. Et après, un jour, bah, tu marches dans la rue, et... Ils sont où ? C'est parti, c'est passé. Ouais, d'un coup. C'est passé vite, hein. Il y a eu le jump style, aussi. Tu sais, le truc avec les... Oui, oui, oui. Il y avait une petite concurrence entre les mecs de la tectonique... Mais le jump style, c'est pas mal, hein. Je sais pas, je suis passé. Je pourrais pas... Ah, mais tiens. Ouais, voilà, c'était à peu près, exactement, voilà. Et moi, dans le break, on fait des choses comme ça. Oui, vous faites, ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'aimais un peu plus ce truc-là, avec les pieds, là. Bon, en tout cas, c'était une autre époque, même si ma coupe me fera un peu rappeler cette période sombre de ma vie. Seb, à toi. Alors, tu dois préparer ton dernier événement avec une seule discipline. Petit A, un gala de breakdance à l'avant-scène Théâtre de Colombe. Ouais. Petit B, un gala de boxe dans le grand stade de Casablanca. Petit C, un concert de reggae à Mo. Les trois sont pas mal. Les trois sont pas mal. Les trois, alors, pour la petite histoire, t'es né à Colombe. Exactement. franco-marocain. Exactement. Et à Mo, la ville de ton club. Alors, si vous me permettez de choisir la deuxième, pourquoi ? Parce que j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir me montrer au Maroc. Il y a eu un moment où c'était à ça de se faire. Le Covid, il est arrivé, il a fait, allez, poussez-vous. Et ça a tout annulé. C'était carrément un enchaînement de trois, quatre dates qui devaient s'enchaîner. J'ai fait des conférences là-bas, en amont. Et après, le Covid, il a fait ça. Et en tout cas, je lâche pas. Bientôt, il y aura des trucs, peut-être en août. Donc oui, je choisissais là, j'aimerais bien. Magnifique. T'inquiète pas, en régie, Julien m'a dit, encore, je vais le défoncer. Mais bon, on réglera ça après l'émission, comme d'habitude. Allez, la dernière. Donc moi, je vais faire dans l'ordre. Alors, ton frère n'est pas là pour te faire des bandages. Tu demandes A, petit A, Yves Landu, avec le risque de finir manchot. Petit B, le coach de ton adversaire. Je ne sais plus si j'avais mis ça. Non, ton adversaire ou son coach, choisi. Et petit C, personne, tu les fais tout seul avec du scotch. Alors, encore une fois, si vous me permettez de choisir la troisième, pourquoi ? Parce que moi-même, je suis combattant et je suis coach aussi. Ce qui fait que je sais faire les bandages. Je fais les bandages à mes combattants pro et amateurs. Alors, du coup, donnez-moi le matériel nécessaire et je vous fais devant vous comme ça. C'est normal. Bon, magnifique. Seb, cette semaine, tu vas nous parler, comme d'habitude, dans ton Que du Love, d'un événement incroyable qui s'est passé au Roison Park. C'est parti, le Que du Love. Le. Et un petit... Ouais, ouais, non, j'étais en train parce que je viens de recevoir la réponse d'Hamed. Un mètre corchi. D'accord. Vas-y, non, mais attends, tu l'as, là ? Ouais, je l'ai, là. Vas-y, attends, comment on peut entendre ? Ah bah là, là. Tu es près de ton micro, vas-y. Vas-y. Ah, c'est comme ça, ça m'affiche en direct. Bah écoute, déjà, bonsoir à vous tous. Seb, c'est le frérot. Karim, c'est la famille. Je ne sais pas, la petite voix que j'ai entendue derrière, je pense que c'est Lucie Bertho. Je pense, d'après la voix que j'ai entendue. Qu'est-ce que je veux dire ? Je ne me souviens plus si j'avais entendu le... Je ne sais plus si j'avais entendu ça ou pas. Si je l'avais entendu, j'aurais laissé, certainement, aller jusqu'au bout. Mais si je ne l'avais pas entendu, je ne savais pas que c'était 10 secondes. Je n'ai pas un chrono dans ma tête. Voilà. Je pense, je ne me souviens plus du tout du truc. Je peux lui dire ? Oui, bonjour, Ahmed. Petit message, quand même, parce que la petite voix, comme tu as dit, que tu as entendue, n'est pas Lucie Bertho. Je lui fais des gros bisous à Lucie, on l'aime beaucoup. Mais c'est Lucien. Voilà, c'est un homme. Voilà, je te le dis. Merci à toi. Pourtant, j'ai la voix un peu enrouée, donc plus grave que d'habitude. Voilà, merci. Ouais, merci, Ahmed. On a passé en direct ta réponse. Alors, tu es excusé si tu n'as pas entendu les 10 secondes. OK, il n'y a pas de soucis. C'est bon, c'est validé. OK, c'est validé avec Karim. Merci, bise. Après ce petit break très intéressant, mais au moins, c'est du direct. Ben oui, l'AEF. L'AEF, alors l'AEF Championship, c'était la sixième édition, organisée par Willy Syrop. Et là, c'était dans un endroit incroyable. C'était au Roi-Azon Parc-Aren, donc stade de foot pour les connaisseurs de foot. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur cet événement. Allait-il remplir ? Alors, à la base, il ne devait pas remplir le stade. C'était une grande tribune. Et c'est vrai que tout le monde était sceptique, parce qu'un événement en France, un gros événement, remplir 5 000 personnes déjà, c'est monstrueux. Les Zeniths et autres arénas. Première fois dans un stade de foot dans l'histoire ? En France, oui. Ça ne s'est jamais vu. Et là, moi, j'ai eu les chiffres par un organisateur, et non pas l'organisateur de l'AEF, mais par un organisateur, du personnel du Roi-Azon Parc. 9 500 personnes. Oui, c'est énorme. 9 500 personnes au Roi-Azon Parc. Une ambiance incroyable. Ça a été compliqué parce qu'il a plu. Donc, au début, il pleut. Donc, il y avait une bâche par-dessus la cage. Les VIP, c'est les seuls qui n'étaient pas abrités. Alors que les VIP... Oui, comme il pleuvait, il s'est près de la cage. Ah, à Rennes, ils ont l'habitude. Mais l'organisation les a fait monter en tribune. Donc, ça, c'est bien. Après, quatre combats, la pluie s'est arrêtée. Les tribunes se sont remplies. Et effectivement, il l'a fait. Il l'a fait. Bravo. Donc, rien que pour ça... Voilà, après, effectivement, peut-être que le matchmaking, il y a certains combats... Après, c'est une première. Après, il va forcément... Oui, c'était le sixième. Donc là, il y en a déjà prévu à Bourges. Il y en a prévu après à Quimper. Encore à Rennes. Mais en tout cas, là, moi, pour avoir spiqué dans un stade de foot devant 9500 personnes, rien que pour ça, je le remercie. Oui, c'est clair. Et puis, voilà, c'est à refaire. Donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. Un petit mot quand même rapide sur le 100% fight aussi. Oui, le 100% fight, c'était le lendemain à Aubervilliers. Hatch, Karim connaît bien, comme on dit, il a combattu en 2010 là-bas. Comme d'hab, les amateurs à l'honneur, c'était les finales de gros, gros combats. Oui, le niveau était incroyable. Franchement, il y a vraiment des pépites et encore une fois, ils sont tous passés par le 100% fight, tous les noms qu'on voit maintenant. Et toute cette jeune génération là qui arrive, les amateurs, eux aussi, on pourra dire qu'eux aussi sont passés par le 100% fight. C'est clair. C'est vraiment... Ah ben, Hatch est coûteux. C'est celui qui fait du foot américain. Exactement. Ah, d'accord. Tiens à préciser, Hatch, je t'adore, mais mollo sur les cartes. 21 combats. Sérieux ? 21 combats. C'est-à-dire que moi, je speak l'événement, mais Lucien commente. Ah, c'est long. 21. J'avais plus de voix. Par contre, c'est bien pour les combattants. Il fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. Non, mais en vrai, c'est super. Franchement... C'est incroyable. C'est vrai qu'il faut avoir de l'endurance parce que c'est... C'est long comme ça. Même quand t'es combattant, quand t'es en attente dans les vestiaires. Dernier combat, il est à minuit, je crois. Ouais, c'est ça. Et on a commencé à 10h30. Donc, c'est... Franchement, ça va. Non, mais après... Franchement, ça va d'habitude Ça finit à 3h du matin, les gars-là. Il y a certains gars-là, ouais. Ouais, mais quand ils font des entraques, tu sais, il y a un entraque de 45 minutes. Mais là, en plus, le truc... Et là, on peut faire passer un petit message à Hatch. Tu pouvais nous augmenter, Hatch ? Ce que t'il te plaît. 21 combats. Enfin, je veux dire, tu vois, on n'est pas chiant. On t'invitera dans l'émission. On ne nous augmente pas. On va devoir malheureusement décliner ta proposition. Honnêtement, je suis parti un peu en disant 21 combats, ça va faire beaucoup et tout. Et au final, franchement, les combats étaient étonnés. Ouais, les combats étaient étonnés. Bravo Hatch, bravo 100% fight. Le prochain 100%, le 29 juin. Ouais, exactement. Le 29 juin, toujours à l'embarcadère d'Aubervilliers, pour ceux qui veulent se rendre sur place. Bon, justement, on parle bagarre dans cette émission. On discute, mais c'est quand même la bagarre qui prime. C'est parti. C'est notre rubrique, la bagarre. Je vais encore me faire... Je ne vais pas dire les termes, mais si je peux les dire... Te casser la gueule. C'est parti. Est-ce que je bouge déjà la table ? Oui, allez, je la bouge déjà maintenant, comme ça, ça s'en fait. Alors, Karine, quand t'expliques le concept ? Oui, t'as expliqué pendant que je fais le déménageur. Donc, Lucien, on lui met une ceinture. Ouais. Et là, tu fais la technique que tu veux. C'est sérieux ? Ouais. Ah, moi, je suis comme ça, moi. J'aime recevoir. Tout le monde y est passé, hein. C'est-à-dire que Jérôme Loban, et Jimmy, tout le monde la... Et je peux te dire qu'ils ont été impressionnés par la bête. Allez. tu mets le coup que tu veux. Ils sont complètement timbris. Il y a une paire de gants. Non, mais il y a les pères. Moi, mais merci. Je sais, je travaille dur à la salle pour ça. Non, mais le pire, c'est que je vais à la salle. Est-ce que tu veux une paire de gants ? Le pire, c'est que je vais à la salle. Ou tu fais... Ouais, gants, s'il te plaît, pour éviter de... Attends, tu veux faire quoi comme coup ? Un crochet. Ça va, un crochet ? Roi ou gauche ? Vas-y, droite, s'il te plaît. Merci. Tu peux faire d'autres coups que le... Tu peux enchaîner, hein ? Ouais, après, il y a le truc derrière. Voilà. Ça va quand même... J'ai pensé à faire un... Ah oui ! Ça, ça va, ça va, ça va, rien. Mais si, 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 si ! On l'a pas eu encore, ce coup. Quoi ? Tu vas voir. Tu vas voir. Attends, je fais... C'est quoi, le... Tu peux te mettre derrière ? Non, non, arrêtez les conneries, là. Non, ça veut juste... faire un petit effet. Attends, attends, attends. Ah ! Comment, comment, comment... Comment ce pas trop par contre ? Tu peux faire un funky comme ça ? Non, je préfère... Ah ouais, ouais, ouais. Un type, type. Attends, excusez-moi. C'est juste un peu orienté là, comme ça. C'est bon ? Je vois quelques centimètres. C'est bon, je vois pour commencer. Ah, justement, déjà le premier pour... J'avais raison. Voilà, donc ça s'appelle... Mais non, c'est toi qui a reculé. Où tu vois, t'inquiète, j'ai... T'inquiète, j'ai... T'inquiète, j'ai... Taquette. Une normale ou... Non, non, là, tu peux y aller... Un petit peu plus fort. Ça va ? Ça va, ça va. Mais tu sens quand même que ça projette un peu. Ah, c'est bien. Le truc qui s'est arraché ! Ça lui a arraché son front. C'est l'autre, c'est la fois encore. Ouais, j'adore. Ça s'appelle un front kick. Et on mouait, t'appelles ça un type. Tiens, les gardes en régie, dites-moi si mon micro est... Non, ben là, vous m'entendez, mais parce que... Bon, de toute façon, vous savez quoi ? Je vais finir comme ça. Il reste une séquence. Ou à moins que vous mettiez un autre plan et Paul vient me le remettre. Seb, c'est l'heure. Tiens, annonce-nous ce qui va se passer. C'est l'heure du main... Allez, c'est parti. Le main event, donc, on va voir. Je continue comme ça, comme les... Ils font ça, les influenceurs, maintenant. Ils ont le petit micro-cravate, tatatac. Donc, Paul va arriver pour me remettre. Il va d'ailleurs mettre le plastron et il va aussi se faire... Non, je rigole. Non, alors, donc, le main event, donc, très simple, le défi pour l'inviter. OK ? Bon, toi, c'était assez facile, le breakdance. Tu vas nous faire une petite démo ? Bien sûr, avec plaisir. J'en fous, je le fais. Regarde, regardez, rien à foutre. Paul Levrette, c'est génial, c'est ce place ou tu veux qu'on... Merci, Paul. Ah oui, tu veux qu'on bouge ? Non, ça va. Je sais pas si on a une petite musique à mettre, là, pour Karim. Moi, j'ai déjà un peu plus tard, je sais pas si vous en avez une. Julien, est-ce que t'as ça en stock ? Et si t'as pas ça, je pense que tu... Ah bon, mais cette musique-là ? C'est quoi, ça ? Mais les gars ? Je vais pas faire de la boxe, je vais faire de l'attention. Je sais bien, est-ce qu'on peut remettre sinon le petit clip du breakdance ? Non mais tu sais, juste la musique. La musique ? Juste la musique sur le clip où Karim... Bon, je vais essayer, attention, ça fait longtemps. Si, si, tu l'as. Je suis un bonhomme, qu'est-ce qu'il y a ? Et après, tu nous apprendras un petit move. Vas-y, on va voir là. Tu veux plus fort ? Non, c'est bon. C'est bon ? Bon pour vous ? Allez, vas-y, c'est bon. J'entends comme je suis en danseur. J'entends comme je suis en danseur. En plus, il faut le préciser. Grosse perte parce qu'il faut gérer l'espace aussi. Il y a quand même, c'est un petit espace, Claude. Genre là, moi, il y a un truc que je me demande avec les breakdancers. Genre là, si on te demande de faire un salto, tu peux faire un salto ? Sincèrement ? Plus maintenant, plus à ton âge. Si, je peux le faire. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Si je le fais, je vais arracher ça. Ah, ok. On va éviter les... Si, si, ça, je le fais normal. Ah oui ? Tu nous expliques un petit move, là ? Un petit truc simple à faire. Moi, ce que là, c'est le truc du départ, là. Tu sais, il part toujours comme ça. Ah ouais, un peu... Donc... Est-ce que j'ai chaud ? Vas-y. Boum. Moi, je suis très mauvais encore. Attends. Avec ces jambes-là, ici. Boum. Pam. On revient ici. Ouais. On repart là-bas la même chose. Boum. Et on revient là. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je veux dire 5, 6, 7, 8 et ça va faire. On saute sur place. Ok. On saute sur place. Ah, et on re-saute, ok. D'accord. Boum. 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 Ok. Vas-y, on le fait ? Ouais. 5, 6, 5, 6, 7, 8 et on saute. Boum. 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 C'est bien, là ? Ah, ok. Fantastique, Armada ! Ouais ! On a reformé le groupe. Bon, les gars, on va conclure cette émission. Merci beaucoup, Karim. Un petit mot sur l'Armada Viking League ? Les actus ? Ouais, ben la date, ça va être en octobre, pour la deuxième édition. Donc Sébastien sera là. On va se remettre un petit peu. Comme d'habitude. Et voilà, on va faire participer 3 ou 4 combats pro, dont moi aussi je vais combattre à mot. Et aussi les aimateurs qu'on n'oublie pas, parce que vous avez remarqué que les aimateurs en ce moment, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de beaux combats, même plus que les pros. Donc on va penser à tout le monde, et voilà. Ça va être en octobre. Un très, très beau gala. Moi, j'ai eu la chance de expliquer la première édition. Vraiment l'accueil, l'ambiance, la fight card, la prise en charge pour le staff. Franchement, hâte de expliquer. Et merci pour la confiance que tu m'accorde. Avec plaisir. Pour expliquer. En plus, je vais tellement kiffer. Ouais. C'est grave. C'est bon. Tu viens d'arriver au dernier moment. Ah non, mais oui. Même, ça sera commencé déjà. Il y a de la lumière. J'en ai. Non, merci beaucoup, Karim. C'était super, franchement. Avec plaisir. Merci à vous. C'était vraiment, comme vous avez dit, à l'aise, détente. Et c'est super quand c'est comme ça. Magnifique. Magnifique. Seb, merci encore. Mais mon Lucien, c'est moi qui te remercie. On va remercier toute l'équipe en régie. Je regarde laquelle. Je ne sais jamais, celle-là. Ouais, vous m'avez dit. Magnifique. Ouais, j'ai retenu, t'inquiète. Justement, je vais remercier Julien Perronnet pour toute la préparation, les précieux conseils, les petites infos dans l'oreillette. Merci à toi, Julien. On va remercier aussi Angèle Jamar à La Vision, Paul Le Brette au son, Elisa Provin au maquillage. Et puis, et puis... Ton coiffeur. Ton coiffeur. Ça, on ne va pas le remercier, mais bon, on verra. Mais surtout, Thomas Muthos, notre réalisateur pour sa dernière Asport en France. Thomas, je voulais sincèrement te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis arrivé ici en tant que stagiaire. Thomas, je l'ai tout de suite rencontré. Franchement, il m'a vachement aidé. Il m'a donné plein de conseils. Il a été toujours hyper bienveillant. Donc, Thomas, merci à toi. J'espère qu'on se recroisera très vite. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain MMA Chill & Fight. Salut ! Salut tout le monde !